Oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'indicateurs de performance. Souvent, les gens vont me dire, ici, on a une culture réactive. Et une des questions que je leur pose, qu'est-ce que vous mesurez? Est-ce qu'on se rappelle à la base de la santé-sécurité, c'est de la gestion de risque? On ne peut pas arriver à gérer ce qu'on ne connaît pas, mais il y a aussi un autre dicton en gestion qui dit, ce qui se mesure, ça gère, et ce qui se gère, ça mesure. Et souvent, comme par hasard, les indicateurs de performance des organisations qui se disent avoir une culture réactive en santé-sécurité ne mesurent que de la réaction. Donc, on mesure le nombre d'incidents de premiers soins, la gravité totale, les pertes de temps, les assignations temporaires, le taux-chats, qui sont tous des indicateurs de réaction et non des indicateurs de prévention. Donc, si on mesure de la réaction, qu'est-ce qu'on va obtenir? Une stratégie de réaction, une culture réactive en santé-sécurité. Un des éléments hyper importants à mettre en place, des indicateurs de prévention qui viennent soutenir votre stratégie de gestion des dangers et qui doivent être suivis par votre équipe de direction. C'est quoi des indicateurs de prévention? Par exemple, le nombre d'audits de conformité que vous voulez que vos superviseurs réalisent, le nombre de formations à diffuser, le nombre d'inspections des lieux de travail à réaliser, le nombre de mesures correctives en cours et combien sont fermées, combien sont en retard, le nombre d'employés qui ont reçu leur programme d'accueil dès leur arrivée avant de rentrer en poste de travail. On pourrait en passer plein. Le nombre d'analyses de risques à exécuter, la gestion des seuils de risques selon les niveaux de risque que vous tolérez dans votre organisation, le pourcentage de conformité légale à laquelle vous répondez dans l'ensemble des lois, règlements que vous devez respecter. Bref, ce n'est qu'un bref aperçu de ce que vous pouvez suivre relativement aux indicateurs de prévention. Si vous voulez en savoir plus, lâchez-moi un petit coup de fil, on regardera ensemble ce qu'on peut faire pour vous aider. À bientôt!